Juste avant de commencer la vidéo les gars n'oubliez pas que dans la dernière vidéo j'avais dit que je faisais un concours si on atteignait les 15 likes à la dernière vidéo alors voilà n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo qui est sur ma chaîne youtube et à mettre un pouce bleu pour enclencher le concours ce sera hyper important les gars et si on arrive à doubler le nombre de likes que j'ai visé ce qui est tout simplement 15 likes je mettrai pas 10 mais 20 euros PSN à faire gagner sur ce bonne chance à tous et bien what's up les potes c'est RESTROY j'espère que vous allez tous très très bien pour ma part ça va super on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube les amis une vidéo que je suis extrêmement content de vous présenter aujourd'hui les amis parce qu'on va être simplement parler de 3 lieux sur la carte de fortnite qui sont extrêmement oubliés extrêmement en fait avant il y avait pas mal de monde et que maintenant ils sont extrêmement mis de côté il y a vraiment très très peu de personnes qui y vont et pourtant il y a vraiment énormément de loot c'est vraiment des endroits que je vous conseille si vous voulez faire le top 1 donc si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo vous pourrez sûrement arriver à faire plus facilement beaucoup plus de top 1 et ce sera franchement très très bien pour vous ce sera extrêmement avantageux sachez que par jour je fais en moyenne 5 entre 5 et 10 top 1 des fois j'en fais un petit peu moins c'est vrai des fois il m'arrive d'en faire 2, 3 mais en moyenne j'en fais quand même plutôt 5, 6 voire 7 top 1 par jour et sur ces 5, 7 top 1 sur tous ces top 1 que je fais tous les jours j'utilise vraiment énormément ces techniques là même si j'aime beaucoup aller à Tilted Towers parce que c'est quand même une ville extrêmement bien tout simplement et extrêmement peuplée parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui y vont et c'est pour faire des kills que j'y vais tout simplement bref sur ce on est parti les amis on va tout simplement entamer le sujet de cette vidéo les 3 lieux sur la carte de fortnite qui sont oubliés par les gens à commencer par le premier endroit qui est tout simplement Lonely Lodge Lonely Lodge il y a extrêmement peu de gens qui y vont vous pourrez des fois trouver une team ou deux mais voilà sachez qu'il y a vraiment très très peu de monde et que pourtant c'est vraiment extrêmement bien c'est un endroit juste génial à loot c'est un truc de ouf il y a vraiment énormément de stuff enfin des fois il y a du stuff de merde c'est rare quand même mais vraiment il y a vraiment beaucoup de stuff je vous le conseille énormément en deuxième lieu les amis nous avons tout simplement les cargos qui sont juste à gauche de Lonely Lodge et juste en dessous de Wading Wood voilà les endroits où il y a des petits conteneurs avec beaucoup de coffres et beaucoup beaucoup de stuff dedans je vous conseille énormément d'y aller aussi c'est un endroit où il y a très 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 rarement des personnes même souvent quand je pars de Lonely je passe par les conteneurs parce que c'est pas loot il y a personne qui y va et croyez moi que là vous vous faites clairement des couilles en or si vous arrivez à loot Lonely Lodge plus le cargo si vous êtes tout seul dedans ce sera vraiment un truc de ouf et vous serez super bien parti pour gagner la partie et en troisième lieu c'est tout simplement juste au dessus de Flash Factory il n'y a pas de nom je ne sais pas comment appeler ça on va appeler ça des usines juste au dessus de Flash Factory et à gauche de Fatal Field tout simplement il y a un endroit voilà où il y a énormément d'usines avec un stuff monstre et je l'ai mis en première position parce que c'est vraiment là où il y a le plus de stuff pour moi de toute la map c'est le meilleur endroit à loot parce que c'est là où il y a de moins de personnes mais le plus de stuff je ressors au moins soit avec un lance-roquette ou avec un snipe ou alors avec une arme en or quand j'y vais à tous les coups il n'y a vraiment pas une seule fois où j'y suis allé et je suis ressorti sans arme en or ou sans sniper ou sans roquette ou sans lance-grenade quoi c'est vraiment un endroit ouf et à personne il n'y a jamais personne c'est vraiment un endroit très très peu exploité Flash Factory est beaucoup plus exploité même Junk Junction c'est plus exploité que cet endroit qui est pourtant vraiment hyper cheaté donc voilà c'est vraiment un endroit que je vous conseille les gars n'hésitez pas à aller voir cet endroit et à revenir sur la vidéo quelques jours après quelques minutes après, quelques heures après pour me donner vos avis en commentaire ça fait super plaisir sur ce c'était Restroi je vous souhaite une agréable journée n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu de vous abonner à ma chaîne YouTube et de commenter cette vidéo c'était Restroi et ciao à tout le monde